deuxième partie de la petite émission les amis on est toujours présent avec kenny gil et xary j'ai failli t'appeler xavier waouh mais ça aurait été trop foquant vu que c'est mon prénom excuse moi je suis vraiment désolé bref on va parler de tout un tas de choses on va parler notamment du king du net on va commencer toujours tout de suite par une petite vidéo rigolote c'est qui le king du net c'est moi alors le king du net dure quatre minutes donc on va on va faire un peu on va on va discuter pendant il faut que tu mettes la vidéo et que tu mette pause j'aime bien discuter il faut que vous me disiez si vous avez déjà j'ai vu ah merde je l'ai pas vu je l'ai pas vu je l'ai vu mais aller à l'estimé du coup il faut que tu vois du coup tu dis rien et vous il faut que vous choisissiez une bille évidemment qui va gagner la course de bille bleu laquelle de bleu tout en bas et à droite moi je veux la dark blue la diamond et toi la diamond ok vas-y tu peux lancer la vidéo on va discuter un petit peu donc en gros c'est un mec qui a fait une allez une course de bille de 400 mètres donc 400 mètres c'est long plus de 400 mètres c'est long donc ça dure 4 minutes donc elle est devant la diamond elle est première non mais attends mais là c'est le début tu vas voir que les trajets c'est mon cheval il change nous c'est pas juste une ligne droite ça va faire des trucs beaucoup plus complexe le truc c'est que il ya certains des fois des des raccourcis qui sont prenables mais qu'en gros les billes font pas tout exactement le même pas tout le même trajet bon déjà celui qui a pris pas celle qui a pris donc je dis la bleue tu la reverra plus beaucoup dans ton écran quoi c'est à dire mais c'est physique genre c'est juste de la physique quand elle roule c'est tout il n'y a pas de telle les idées ou quoi donc c'est pareil en fait mais c'est juste ce que de la chance en gros c'est d'aléatoire est ce que c'est pas purement aléatoire non plus quoi parce que fin il ya des billes qui sont devant qui partent devant de base en fait oui c'est ça en fait mais je veux dire ouais ok c'est si c'était chronométré qu'on lancé la vie tu verras que celle qui arrive premier était pas du tout devant ok donc bah la blanche pourtant elle est bien là ouais ouais bien sûr ok voilà c'est est ce que vous y est des petits trucs dans le sable quand vous étiez oui moi j'en faisais quoi toi c'était pas quand j'étais là quand j'allais à la plage moi je faisais genre des châteaux il faisait des douves et tout et puis je faisais passer l'eau dans le château était pour moi c'était de l'herbe genre c'était le terrain après je tapais dedans et c'était marrant j'allais jamais à la plage que je déteste le sable le mec est gris quoi non j'aime pas m'amuser alors justement ça n'amuse pas en fait la mienne à la raccourci le cut le cut de la bleue le cut de la bleue voilà alors on la voit pas là elle a récupéré trois places quand même elle est troisième quand je pense que la première est tellement loin elle est tellement loin je la regarde je suis en mode mais à quel moment elle double tout le monde et pourtant elle double tout le monde ah là 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 ah bah c'est là en fait là elle se met bien tu vois parce qu'elle rentre en contact avec rien non mais ne disons rien tu peux enlever les anotes mec parce que je crois qu'il y en a masse en plus dans la vidéo alors il faut savoir que c'est une chaîne aussi qui fait que ça quoi c'est là sur la chaîne il y a masse course de billes mais il fait des courses de billes sur plein de trucs genre il fait des courses de billes sur des legos sur des concours à bonnets choisissez votre bille pas une course de billes mais genre un golf de billes sur sable à dijon gros c'est regarde ça regarde ça mec c'est trop bien genre il s'est trop amusé genre il fait un tourbillon et tout tu sais genre en gros à dijon il y avait des mecs qui étaient gros alors leur travail c'est genre c'est des sculpteurs tu vois sur sable ouais et ils te font un circuit de sable quoi et après toi tu dois tu dois prendre une bille et tu dois jouer aux billes genre comme comme tu jouais dans un gros mais le premier qui arrive avec les petites mais là c'est genre taille boule de billard non non elles sont assez petites ah elles sont toutes petites bah pas toutes petites mais c'est des petites billes c'est pas c'est pas une grosse danse ah parce qu'il y en a une qui ressemble à une boule de billard je peux enfin moi ça m'était comme une queue de billard quasiment enfin tu sais genre oui mais c'est juste son style attend tu faisais excuse moi je t'ai absorbé toi tu faisais quoi comme oh my god et il souffle ah non c'est pas un cut c'est pas un cut oh elle est passée oh dingue exceptionnel et le rouge qui actuellement se trouve en tête de course excellent qui va tout simplement à bien attirer c'est un cas d'école en c'est exceptionnel mais ici sur une petite doublette interposée comme on appelle ça évidemment oui figure bien connu de ce qu'elle va réussir à arriver sur le podium ce n'est plus une bille c'est un astéroïde on a tellement l'impression puisque le truc est plat alors qu'en fait non oui j'avoue mec c'est trop bien je suis passionné à 6x final stage et oui parce qu'en plus c'est du suspense ça c'est en vrai comment il calcule sa genre parce qu'en fait la bille elle va arriver tout le temps non mais il doit calculer genre pas qu'elle sorte du terrain en fait bon alors il ya juste des murs sur les côtés qui sont assez haut non mais t'inquiète il le fait il le fait avant la course oui voilà c'est ça il le fait avec une bille il voit qu'il calcule tu vois ce que je veux dire il regarde si au moins la bille rouge jusqu'à la fin tu sais je pense qu'il est en mode bon bah faut que la pente soit pas plus de tant de degrés mais il faut que le mur se fasse au moins tant de centimètres et oui la rouge qui revient du diable au vert vert la bleue foncée tu es derrière toi je sais pas toi mais ouais mais moi je suis troisième quoi non t'es pas troisième ah oui non la rouge elle est inarrête à moi regarde la red wins red wins c'est la blanche white alors ben la bleue quatrième la bleue rien du tout oui mais toi bleu quatrième elle est où elle est 3 et celle de valouse qui vient d'arriver elle est 3 mais regarde elle est 3 je suis pas vu alors non elle est cinquième et non elle est cinquième tu confonds avec la white t'as un problème peut-être la déception n'a aucune limite on rappelle celle de valouse qui est onzième avec 13 secondes de retard ah t'avais choisi la dark blue ah ok d'accord ça va et la violette qui a pris 20 secondes dans la bouche quand même 230 mètres c'est tout hein 230 ouais quand même c'est quand même long 750 feet voilà donc j'avais rien d'autre à dire excellent excellent travail tout simplement et bien voilà c'est un king du net je crois que si vous faites des superbes mais mais vous pouvez regarder vous tapez marble right il y en a plein c'est c'est passionnant c'est clairement méritant ouais c'est plutôt classe il a dû se faire chier en fait j'imagine t'es genre t'es là avec une espèce tu sais tu prends une espèce de pelle en gros juste tu la racle au sol tu sais tu prends pas du sable juste tu racle au sol tu dessines ton truc mais au moment où tu sais il doit commencer à se faire chier à faire des petits tourbillons comme ça il doit être en bas mais vous pourrez peut-être trouver ça bizarre mais je trouve ça vraiment cool en fait ce qu'il a fait mais vraiment je trouve ça cool moi je trouve ça semi cool c'est à dire c'est cool mais tu fais chier point nous ça va parce qu'on l'a pas fait on le regarde en mode waouh lui par contre il s'est peut-être fait chier dix heures vers ça tu vois et puis une fois qu'il s'est bien fait chier à le faire qu'il a filmé il en mode je pense pas que c'est aussi voilà ça mais c'est pas si long genre c'est pas une sculpture ouais il a dû kiffer si c'est un fan de sable après si c'est un fan de marble race bon bah du coup il aurait pu faire des trucs encore plus impressionnant en vrai j'étais déçu qu'ils aient pas des petits jump c'est qu'à un moment elles prennent de la vitesse et hop tu vois et que tu dises ouais carrément oui ouais ça c'est jeu il faut prendre beaucoup faut prendre beaucoup de vitesse là ouais mais c'est jouable tu creuses tu l'as fait faire ça et puis hop tu vois genre elle parle faut qu'il tienne c'est genre ouais bah c'est du sable mouillé oui mais avec la force centrifuge elle peut se planter non 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 c'est un chantier de 4 qui l'attend qui ne l'attend pas je sais que tu t'en bats les steaks en contrecar rien à foutre j'ai jamais joué en fait j'ai un nu sur eclipsia vraiment si on parle avant tout tu l'attends pas la passion avant tout ouais ouais si si carrément un chantier de 4 c'est c'est clairement un des titres qui va faire vendre des ps4 à ceux qui en ont pas encore acheté oui donc donc voilà après j'ai pas fait les premiers parce que j'avais pas de ps3 à l'époque j'ai déjà précommandé quoi je me rappelle que j'avais joué un charted 1 sur plein de saturn je me baladais comme ça et puis il y avait la démo j'étais en mode comme ça j'ai fini la démo à peu près une minute quoi tu n'as jamais rejoué un charted à ta vie ouais c'est ça non ouais voilà tous les tous les gros fans un charted c'est le halo de la playstation tu vois c'est genre tous les fans de la console ils veulent jouer un charted donc c'est quand moi j'ai super attendu alors pourquoi est ce que ça va être délayé ouais le jeu est fini mais en gros ils ont décidé que bah en fait au lieu de sortir le jeu à telle date en europe à telle date ailleurs on fait non on va faire une sortie mondiale du coup ça demande de faire plus de production pour pouvoir faire une sortie vraiment partout dans le monde donc du coup ils prennent un petit peu de retard ils prennent une ou deux semaines de retard je crois pour oui non c'est pas un retard de deux mois tout va bien ça sort le 10 mai au lieu du ça devait sortir à la fin mars début avril je crois je veux pas dire de bêtises mais c'est un mois du coup c'est quelques semaines c'est un mois aussi ouais non mais non il devait sortir le 26 avril tout simplement ça sortira finalement le 10 mai ça va ça va ça va mais deux semaines c'est court pour entamer un process supplémentaire c'est pour réparer quoi en fait j'ai pas compris genre sur le jeu c'est juste pour faire plus de jeux pour les sortir c'est pour les graver ah ok d'accord c'est la production c'est un problème logistique c'était en amont pour créer pour pour faire le pour faire le jeu et puis les envoyer partout dans le monde ça va ça prend du temps forcément il a super copieur sur son pc il est avec des clés usb comme ça ouais d'ailleurs je comprends pas pourquoi les jeux sont pas vendus sur clé usb ça coûte plus cher mais tu sais en mode en mode plus value t'as l'item genre une édition collector en gros t'as ton jeu sur clé usb tu as juste la clé usb genre t'as une clé usb du jeu tu vois genre comme un goodies parce qu'une clé usb de maintenant les jeux ils pèsent plus de 25 giga ça coûte plus rien une clé usb mec ouais c'est vrai que ça peut ça coûte plus rien une clé usb de 20 giga ça coûte oui mais mec qu'est ce qui coûte moins cher une clé usb de non même pas parce que maintenant ça pèse plus que ça se pèse jusqu'à 50 giga un jeu c'est des blu-ray double couche donc en gros non mais une clé usb qu'est ce qui coûte le moins cher un cd ou une clé usb de 50 giga un cd non mais je parlais pas de la version normale je parlais d'une édition collector ah oui cher parce que les consoles sont souvent protégés pour pas lire les jeux sur un usb tu parlais pas plus pour pc bah sur pc t'as même pas besoin c'est fait par internet fin de l'histoire oui mais pour avoir un petit goodies qui est en plus genre t'as une clé usb de 40 ou 50 giga que tu peux utiliser vraiment ça se fait sur sur pc il pourrait clairement c'était fait sur wo je crois sur la version cataclysme si je me trompe pas il y avait une clé usb genre c'était un minerai un nouveau minerai de wo et ça avait la forme de la veine du minerai en fait elle était pas très jolie enfin moi je la trouvais moche mais il y avait plein de gens qui s'étaient en mode on va trop bien non mais en vrai fin après on n'avait pas non mais c'est vrai il n'y a pas de raison de pas le faire sur pc surtout que tu peux faire un exutable aussi genre tu la branches et puis le launcher se lance tu vois donc il n'y a pas de raison tu vois bon bref c'était juste non non il y a moyen pour faire des fois il dans les éditions collector il y a une clé usb mais elle est vide tu vois c'est genre ou alors ils te mettent dedans tu sais le making of ou des trucs comme ça tu vois en mode le petit goodies cadeau bref voilà chassez le chassez le voilà un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien mais un chartier 4 est donc retardé un petit peu plus tard parlons de l'E3 2016 qui aura lieu du coup au moins de juin prochain et on a des annonces un petit peu particulières puisqu'on apprend que activision n'aura pas de stand à l'E3 ce qui est particulier ce qu'a activision bizarre c'est number one donc quand tu dis bon les boss n'ont pas de n'ont pas de stand à l'E3 c'est un petit peu bizarre tu sais aussi que il y a d'autres il y en a d'autres qui n'auront pas de stand comme electronic cards par exemple c'est call of duty activision non donc call of duty sera présenté sur le stand sony parce qu'ils n'ont rien à présenter en fait ils n'ont que call of donc bah ils ont dit à sony présentez le voilà ils ont rien à montrer parce qu'en gros cette année il y a quoi il y a call of et il y a une non mais il y aura peut-être le nouveau disney infinity machin il y aura il y aura blizzard en gros parce qu'activision c'est activision blizzard activision là ils ont quoi cette année ils ont le nouveau call of ils ont une extension pour destiny c'est même pas destiny 2 et ils vont peut-être avoir j'en sais rien ouais le nouveau disney infinity machin quoi rien qui va faire bander les gamers donc ça sert à rien de faire une conférence de ouf tu vois parce qu'une conférence faut quand même tenir une heure donc bon voilà c'est pas si simple que ça et blizzard bah ils ont la blizzcon donc ils s'embattent les steaks de l'E3 aucun intérêt pour eux c'est vrai qu'ils ont assez de fame avec leur de noyer tes annonces dans les annonces des autres voilà et donc electronic cards pareil ne sera pas à l'E3 puisqu'ils seront enfin ils seront à l'E3 mais ils seront juste avant en gros ils vont faire une conférence ils font un événement juste pour electronic cards avant l'E3 pour se détacher un peu de ce flot d'annonces qui sera fait à ce moment là donc là on a un E3 qui s'annonce un peu particulier pour 2016 est ce que ce sera un E3 très orienté sur la réalité virtuelle est ce que ce sera un E3 qui sera très orienté nintendo qui présentera sans doute sa nouvelle console en tout cas on sait que c'est un E3 où il y aura ni Activision ni electronic cards il y aura très certainement la réalité virtuelle c'est la mode par contre on aura Take-Two qui annonce avoir beaucoup de choses à nous montrer Take-Two c'est Bioshock c'est Touquet les jeux de basket etc voilà c'est Mafia etc voilà donc on a Take-Two qui annonce être là en grande pompe et Bethesda qui comme l'année dernière va encore faire une conférence donc apparemment ils ont pas mal de choses à montrer aussi du côté de chez Bethesda sans doute qu'on reverra Doom ouais vous en pensez quoi d'ailleurs Doom ouais pétard mouillé total pensez je suis pas du tout hypé par le truc en fait j'avais bien joué à Doom le premier ouais j'avais peur que d'ouvrir les portes mais s'ils ont misé sur l'ultra violence un petit peu sur le truc genre entre guillemets en gros ils ont misé sur l'ultra violence et surtout en gros je regarde le gameplay et je suis en mode ok donc le mec a fait la démo 73 fois donc il sait exactement à quel endroit faut regarder machin donc c'est à dire en fait la présentation a l'air cool mais toi quand tu vas le jouer est-ce que tu vas vraiment faire ça ouais c'est rarement le cas entre ce que vous voyez en démo est ce que vous vous jouez c'est vraiment la même expérience le mec en général il te fait un speedrun donc tu es en mode waouh ou alors c'est genre ce que tu es de ouf c'est des cutscenes voilà et là en gros il y a deux choses qui m'ont choqué c'est que c'est scripté à l'infini et c'est ultra répétitif c'est à dire en gros il fait tout le temps les mêmes combos sur les mêmes monstres les monstres aux zéro difficulté je suis en mode ok sur une présentation c'est marrant d'exploser littéralement un monstre 2 3 4 fois mais un jeu si je vous dis 15 20 heures est ce que 20 heures à faire la même qte c'est bien ouais mais est ce qu'ils ont pas misé justement leur strat entre guillemets sur le fait que a trade effet je pense que vous venez de ce jeu a trade un bad buzz entre guillemets c'était enfin il ya toute pub est bonne à prendre au final ils ont bien vendu leur jeu quoi sur l'ultra violence un jeu en noir et blanc où on ne voyait que la couleur du sang des lumières de police et des explosions notamment donc c'est la violence c'est tout oui voilà et on spawn on tue des gens c'est genre un gta un petit peu du pauvre sur une petite map où on tue des gens des femmes enceintes c'est vu vu dans haut un peu comme les premiers gta à trade et c'est de l'ultra violence pure et dure et je me suis dit moi quand j'ai vu ça c'est est ce qu'ils ont pas justement plancher sur l'ultra violence en mode nous aussi on s'est faire du violent et on s'est choqués quoi alors que c'est vrai tu vois genre il arrache la corne du mob il lui met dans l'oeil tu vois genre c'est pas non plus pays des bisounours quoi ouais au calme après t'arrache jamais des cornes toi pour tous les matins une petite corne comme ça ouais ça me détend voilà on enchaîne avec rock band 4 qui veut sortir sur pc ils ont pas les thunes du coup ils font un financement participatif crowdfunding alors il ya deux choses ils sont en mode bon on n'a pas de sous donc si vous voulez sur pc on a besoin de vous le deuxième point qui pour moi est le petit truc qui peut-être va m'intéresser c'est que ils vont faire un système où tu peux mettre tes propres chansons et les partager via le workshop de steam et là c'est intéressant parce que ça veut dire potentiellement des milliers de chansons disponibles donc ça ça peut être cool par contre ils ont pas annoncé la compatibilité des instruments c'est à dire en gros on est sûr que les instruments rock band seront compatibles mais on sait pas si tu as guitare guitare aéro tu pourras l'utiliser là tu es un peu en mode bon les gars c'est chiant donc donc voilà donc on attend d'avoir un peu plus d'infos sur ça pour le moment c'est plutôt bien parti puisqu'ils ont déjà eu ils ont déjà eu pas mal de de financeurs ils ont plus de 700 backers si je dis pas de bêtises ouais mais là dans le monde c'est sur fig voilà si ça vous intéresse le lien f ig c'est une nouvelle plateforme de financement participatif qui est only jeu vidéo et qui a été créé par le créateur de double fine voilà pour ceux que ça intéresse ok dans ce que tu as dit donc tu as précisé que c'est juste si on veut la version pc il faut payer sinon faut donner au financement participatif quoi sinon on l'a pas ça non mais une fois que le jeu va être financé il va sortir sur steam mais si il est pas financé sur steam dans tous les cas il est pas financé il sort pas ok d'accord donc parce que tu as dit si enfin si vous le voulez sur pc j'étais en mode ça sort sur ps4 tu vois genre pour moi dans ma tête ah oui oui j'ai sur pc ok il est déjà sorti sur console et le meilleur jeu dans ce style là c'est pas genre rock smith en fait quand même c'est très différent ça n'a rien à voir rock smith pour moi ce n'est pas un jeu c'est pour apprendre à jouer de la guitare quoi ouais c'est c'est pas c'est pas amusant à terme tu t'amuses plus quand même oui mais ça demande beaucoup plus c'est en gros je veux dire quand tu joues à guitare héros tu t'amuses tout de suite tu joues rock smith tes 20 premières heures tu galères de ouf déjà tu comprends rien à l'écran t'es en mode waouh comment je lis les touches et tout ça c'est méga dur mais rock smith c'est pour moi c'est un cours de guitare ludique et fun mais c'est un cours de guitare c'est pas du divertissement je fais je fais tous les jeux musicaux ouais donc j'ai rock smith à la maison et j'aime beaucoup mais je suis musicien tu vois donc en gros je prends le truc et je le je le prends comme un comme un vrai instrument de musique tu vois pour si je veux juste m'amuser et faire du fun je vais sur guitare héros et typiquement je ne suis pas un très bon guitariste mais plutôt un très mauvais guitariste du coup je galère de ouf sur rock smith je ne stream pas rock smith c'est pas du tout intéressant de me voir jouer à ça enfin je viens c'est dégueulasse tu vois il va manquer trois quarts des notes et en plus je vais les louper tu vois donc c'est vraiment terrible donc non si tu veux du fun immédiat que tu n'es pas musicien va pas rock smith prend le si tu veux apprendre un jeu de la guitare pour moi un mec qui va prendre un jeu de la guitare c'est génial c'est le cours de guitare le moins cher que tu auras jamais c'est super en plus tu le prends sur pc je devrais pas dire ça mais c'est assez facile de filouter et d'avoir des milliers de chansons gratos super ambiance non parce qu'en plus c'est pas vraiment banni par ubisoft ils ont été plutôt malin là dessus ils l'ont c'est en fait c'est un détournement qui est pour ceux qui s'intéressent qui est un peu toléré c'est à dire ce n'est pas légal mais ubisoft dit pas grand chose parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a une espèce c'est pas ubisoft le problème c'est la police c'est pas légal il y a une espèce d'accord en fait avec les mecs qu'on fait ce site là et en fait les chansons qui sont en vente sur rock smith ne sont pas disponibles en téléchargement c'est à dire que tu les vois dans la liste quand tu cliques dessus ça te met si vous la voulez acheter là sur le store oui mais tout le monde les choper par contre toutes les chansons qui ne sont pas sur le store tu peux les choper gratuitement ok donc c'est je trouve une espèce d'entente pas trop mal de compromis parce que tu ne peux pas combattre les hackers donc bah autant faire un argument de vente pour ton jeu je sais pas parce que clairement moi c'est un argument de vente j'aurais jamais acheté rock smith s'il n'y avait pas eu ce truc où je disais waouh je peux avoir vingt mille chansons gratos ouais ok ça m'intéresse voilà enfin la vraie parade contre les hackers c'est le cloud en fait il ya que ça qui marche genre si tu es constamment connecté internet c'est le seul moyen t'as un compte et puis on sait que sur ton compte tu as acheté telle et telle musique et basta mon problème c'est que ça donne pas trop envie sur le moment quoi parce que tu es obligé de raquer forcément c'est terrible mais voilà rock smith c'est vrai que si vous voulez vous mettre la guitare je conseille plutôt rock smith 2014 sur pc sur pc et si vous voulez juste du fun je vous conseille plutôt le dernier guitar hero après rock band c'est très bien mais ça n'a pas évolué du coup tu es un peu en mode bon tu vois guitar hero te propose au moins une nouvelle expérience tu es en mode faut réapprendre à jouer et tout c'est cool là je suis isolé je me lance sur n'importe quelle chanson de rock band je sais faire mais quel intérêt kenny t'es plutôt forte aux jeux de musique qui me semble bien je pense c'était ce quitter hero 3 tout le reste oublié 20 j'ai pu mais j'étais chaud voilà j'étais chaud de ouf mais j'étais pas wow parce que j'étais le meilleur mec donc c'est que tu as même battu oliver queen mec il avait un arc quoi j'avais une guitare donc non mais tu la boloss la xbox one promet des mises à jour matériel pour prolonger sa durée de vie c'est son c'est le patron ce fils spencer qui a annoncé ça ils ont dit bah en gros sur pc aujourd'hui on peut faire des trucs incroyables et on peut pas les faire sur console parce que bah au moment où on sort la console elle n'évolue plus pendant dix ans et en gros il dit bah c'est chiant et nous on réfléchit chez xbox à peut-être vous proposer des trucs comme ça se faisait sur les consoles sega à l'époque en gros tu achète un espèce de bundle tu le clip sur ta console et la console devient plus puissante enfin ça devient frigo au bout de cinq ans voilà sauf que pour moi c'est un aveu d'échec en gros ça veut dire bah merde notre console est pas assez puissante et on a merdé qu'on a trop gratté sur les prix et maintenant on est baisé pendant dix ans donc donc on va peut-être vous proposer un truc qui va faire que votre console va être plus puissante qu'une ps4 j'ai envie et en gros il dit ouais ce serait le rêve de tout joueur console tu vois moi je suis en mode non si le joueur de console rêvait de ça bah il achètera un pc en fait enfin oui et non en fait c'est plus simple c'est directement au taquet oui et non vas-y bah oui et non parce qu'en fait t'achètes qu'il est con t'achètes un pc mais c'est trop galère de changer une carte graphique c'est trop galère tu vois genre tu sais pas changer une carte graphique t'achètes une carte graphique tu sais même pas si elle est compatible avec ta carte mère genre si elle va bien rentrer dans ton boitier même et du coup même un processeur t'as pas le bon socket c'est pas bon et même si t'es même pas au courant de ces trucs t'achètes un processeur et tu t'en rends compte trop tard que t'as pas le bon socket et que t'as payé 300 balles pour un truc qui servait sur ce point je te donne le point là dessus félicitations tandis que là t'as le clip c'est fait ça marche mais le souci de ça c'est que les gens ils vont y voir deux deux mauvais points c'est le premier bah du coup ça va commencer à faire cher la console ça va faire très cher oui tu vois parce que bon t'as payé 250 balles ta console et puis en plus faut que tu rajoutes 100 balles pour la nouvelle carte graphique machin c'est relou et le deuxième point qui est pour moi est problématique c'est que l'avantage premier d'une console c'est genre y'a rien de plus important que ça sur une console c'est que toutes les consoles sont identiques justement et que du coup les développeurs font un jeu parfaitement optimisé pour cette console alors parfaitement plus ou moins ça dépend des devs mais du coup ils ont pas à se prendre la tête avec ah faut que ce soit compatible avec telle carte graphique telle carte non c'est cette console elle a telle puissance point donc les mecs se démerdent pour obtenir le meilleur rendu avec cette puissance là et ça fait que tous les joueurs de cette console ont la même expérience ok mais ça c'est le truc qui est vraiment bien avec une console tu vois et c'est le truc qui est chiant sur un pc c'est que du coup à chaque fois que tu as un jeu pc tu dois aller fouiller dans les options parce que ah bah mon pc il est puissant mais peut-être pas assez pour faire tourner cette option là ou ce truc là ah bah peut-être je peux faire tourner ça peut-être je vais jouer avec la résolution et machin moi je m'en fous je connais mais le mec qui connaît pas il a juste envie d'acheter le jeu le lancer et ça marche sauf que ben ouais ça va marcher mais en moyen en élevé peut-être il peut jouer en ultra mais il sait pas quel truc il peut monter tu vois c'est chiant il a pas la meilleure expérience possible et ça tire pas partie de toute la puissance de son pc tu vois donc c'est un peu frustrant en mode bon j'ai une bécane à 1200 balles j'aimerais bien quand je mets le jeu j'ai le truc le plus beau possible tu vois et j'aimerais surtout voir une différence entre mon pc à 1200 balles et ma console à 200 tu vois parce qu'aujourd'hui une xbox one une ps4 ton champion de case à 200 balles tu vois ouais donc franchement aujourd'hui vous êtes gamer et vous en battez un peu les stakes des graphismes si vous êtes pas un gros joueur pc prenez une ps4 si vous en battez un peu les stakes des graphismes aujourd'hui les jeux sortent sur console si vous êtes pas un fan de jeux indés machin si vous jouez quoi des gros triple a et que vous avez que vous en battez un peu les couilles de jouer en ultra de ouf achetez une ps4 vraiment quoi et pour moi c'est c'est tellement l'argument principal que de dire ah bah on va enlever le plus gros atout des consoles je suis en mode wow où est ce que tu vas tu vois enfin parce que du coup les jeux vont devoir être compatibles pour ceux qui ont pas l'adaptateur et pour ceux qui ont l'adaptateur ouais et non non les mecs faites pas ça mais c'est une manière de dire on s'approche des performances du pc et aussi on concurrence notre concurrent oui 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 c'est ça alors moi j'y vois un autre truc j'y vois un autre truc j'y vois un premier pas insidieux tu vois le mec en gros nous habitue petit à petit et je pense que ça va être un discours qui va durer peut-être 5 10 ans et chaque année comme ça il va y avoir des déclarations qui vont nous approcher petit à petit du tout cloudé en fait à la fin il va dire ok on a compris vous ne voulez plus acheter des trucs à brancher sur votre console pour l'améliorer et maintenant on a sorti un tout nouveau truc c'est que vous n'avez plus de console nous on a le truc le plus puissant possible sur nos serveurs à Atlanta et vous vous avez que votre télé et une manette et voilà et tout va être cloudé et et en vrai cette solution moi me plaît beaucoup parce que ça veut dire que tu as accès à une puissance que tu n'auras jamais chez toi carrément bon pour ça il faut avoir la fibre par contre si on s'est mort ils avaient parlé aussi je me souviens que j'avais entendu vaguement parler de ça c'était les jeux streamer en fait bah c'est ça ok d'accord c'est ça comment ça marche en fait parce que du coup j'avais vu ça sur la PS4 quand ça sortait ça fait super longtemps en gros tu prends un abonnement sur par exemple ta télé ou machin en gros ta console enfin ta manette envoie des informations au serveur le serveur lui il fait tourner le jeu il reçoit tes informations il les interprète il fait bouger ton personnage et lui il te renvoie l'image donc toi t'envoies les inputs t'envoies les commandes de ta console et le serveur t'envoie le retour de l'image ok et le but c'est que ta connexion soit assez rapide pour qu'entre le moment où t'appuies sur le bouton et le moment où le personnage bouge tu ne vois pas tu ne sentes pas le lag forcément il y en aura et clairement sur un jeu type Street Fighter ou quoi ça risque de poser soucis mais sur des jeux classiques type Batman ou autre on s'en fout ça marche déjà très très bien par contre il faut une très très bonne connexion sinon tu vas devoir jouer en 720p dégueulasse ou quoi yes voilà donc sachant que le but c'est d'avoir des configs de malades qui vont te faire tourner le jeu en 4K et tout il va falloir des connexions qui pulsent bien mais à terme c'est très prometteur parce que ça veut dire que tu n'as plus besoin d'avoir un PC de ouf tu n'as plus besoin de rien en fait tu loues le jeu et ton jeu il est magnifique parce que les développeurs ils ont accès à une batterie de serveurs de malades que tu ne peux jamais te payer qui coûterait 10 000 balles chez toi c'est cool c'est tout c'est tout voilà mais ça je pense que c'est l'avenir du gaming mais pas pour tout de suite parce que les gens sont très très réticents c'est ce que la Xbox One a voulu faire au départ au départ la Xbox One n'avait pas de lecteur Blu-ray la Xbox One au départ c'était ben les jeux voulaient télécharger point en gros ils voulaient faire Steam en fait et vu le tollé que ça a fait ouais mais ils sont encore accrochés au magasin les gens les gens sont encore très attachés à voir les jeux en physique et tout ce que je trouve un peu bête en vrai si vous regardez bien les annonces qui avaient été faites sur la Xbox One au tout début il y avait beaucoup de choses super intéressantes et qui ont été balayées parce que ah ok vous voulez le support CD ben on va vous le remettre mais du coup tous les trucs qu'on vous a promis ben on ne peut plus techniquement vous les promettre donc on les enlève et si vous regardez les premières annonces qui ont été faites en gros les gens ont râlé en mode quoi on peut plus revendre ces jeux ? on sent pas les couilles les mecs aujourd'hui vous achetez des jeux sur Steam vous pouvez le pas vraiment non plus et pourtant personne râle si si vous jouez moins de 6h ou 2h ou je sais plus quoi avec le support physique tu peux aller chez Micromania et tu peux peut-être t'acheter un pain au chocolat ou une chocolatine mais oui en plus Micromania t'en cul à 10 km t'es là t'acheter ton jeu 60 balles ils sont en mode bah on peut le prendre 20 balles c'est chiant parce que j'ai joué avec 20h dessus mais encore hein t'en as genre le jeu vient de sortir et en bout de quoi 5-6 jours ils l'ont pensé ils l'ont sèvrent ils l'emmènent et ça vaut plus rien et ça vaut genre 15 boules bien sûr mais tu sais c'est comme une voiture à partir du moment où t'as mis le contact tu la vends moitié de son prix ça c'est normal c'est le principe de l'occasion bref bref voilà c'était pour vous dire tout ça le HTC Vive les précommandes ont ouvert donc c'est le truc de réalité virtuelle de Valve et de HTC hier à midi non je crois je crois qu'il y avait un truc comme ça c'était hier à midi ou aujourd'hui à midi je sais pas tout ce que je peux vous dire c'est qu'en 10 minutes ils en ont vendu 15 000 parce que beaucoup vu que ça coûte quand même 900 balles non c'est pas dégueu donc voilà donc ça marche plutôt bien apparemment les gens sont plutôt hypés par ça il y a pas mal de vidéos qui commencent à traîner sur le net de reviews de gens qui ont eu accès à ce truc et qui le montrent chez eux comment ça marche et tout je dois avouer que de ce que je vois c'est beaucoup plus impressionnant que l'Oculus je jugerai je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai vraiment pu le tester pour le moment pour moi l'HTC Vive est le système de réalité virtuelle le plus prometteur tu as un Oculus Rift ? j'ai le DK2 ouais ok je suis très déçu très déçu ? très déçu pourquoi ? pour moi c'est pas une bah je c'est une expérience de geek c'est à dire moi je l'ai acheté parce que je ne voulais pas attendre qu'il sorte j'étais en mode putain je dois tester ce truc c'est le futur tu vois et donc je l'ai pris en mode développeur tu vois j'ai fait un compte comme si j'étais un développeur ils me l'ont envoyé et voilà j'ai pris le truc et j'étais en mode non vous pouvez pas vendre ça en fait les mecs c'est de la merde genre je me sens pas dedans je me sens pas bien les jeux qui sont dessus pour le moment c'est pas du tout petit il y a plein de bugs la résolution n'est pas suffisante j'étais en mode non vendez pas ça quoi c'est un robot max quoi il manque 5 fps à votre truc quoi bah en vrai c'est tu crois pas si bien dire faut savoir que sur un itaille virtuel à partir du moment où tu descends en dessous d'un certain nombre d'images par seconde tu meurs même si toi tu t'en rends pas compte parce que t'es pas un spécialiste de ouf t'as direct le mal de mer enfin le motion sickness et ça c'est c'est au moins une question d'images par seconde et c'est pour ça que c'est très important que les jeux soient pas trop beaux trop gourmands parce que tu dois maintenir obligatoirement 90 fps constant si tu veux être certain de pas avoir un motion sickness et ça c'est une limite qui a monté au début c'était 60 puis 75 puis maintenant on est plus en mode en vrai plutôt 90 donc faut éviter de descendre en dessous de 90 fps c'est pour ça qu'il y a pas mal de jeux de réalité virtuelle que vous allez voir dans un premier temps qui vont être moches parce que typiquement tous les jeux Playstation VR ne rêvaient pas on fait pas tourner des beaux jeux déjà sur Playstation on a du mal à faire tourner des beaux jeux sauf quand ils sont super bien optimisés comme Uncharted par exemple et en plus des beaux jeux en 90 fps et en plus faut que ce soit une haute résolution parce que si la résolution est trop basse tu vois les pixels et du coup pareil ça te fait mal au crâne donc du coup faut que ce soit une bonne résolution et faut qu'il y ait beaucoup d'fps donc les jeux je vous dis direct ils vont pas être très beaux au début sur PC on arrivera rapidement à avoir un résultat cool parce qu'on peut faire monter la puissance des PC sur console le Playstation VR je vous dis direct ça sera des mini-jeux dégueulasses on verra dans 2-3 ans si les studios me donnent tort mais a priori pour maintenir une telle résolution et une telle fluidité on pourra pas avoir des jeux très très beaux alors il y a Crytek qui a présenté des jeux d'escalade et tout oui c'est magnifique mais c'est du JPEG autour les gars ils ont pas modélisé le monde entier en 3D vous avez juste une surface qui effectivement est stylée mais c'est juste surface rocheuse et derrière un JPEG alors oui le vertige ok bien joué mais je sais pas si on aura beaucoup plus beau que ça donc voilà méfiez-vous la réalité virtuelle c'est le début c'est intéressant mais il y a encore beaucoup beaucoup de chemin à parcourir voilà je crois que j'ai quasiment tout dit de ce que je voulais raconter voilà donc je vais vous laisser peut-être la parole chers amis sur la suite de nos sujets puisqu'il nous reste encore un petit quart d'heure on a beaucoup de vidéos à vous présenter notamment les films de la semaine Xari ouais c'est des films un peu pourraves cette semaine d'accord ok voilà non non mais alors il y a le magnifique film célibataire mode d'emploi qui raconte l'histoire de la meuf de toi de toi de toi il va dire de 50 nuances de gris qui malheureusement apparemment n'a pas réussi à conclure et donc du coup elle est célibataire et d'accord et sa grosse amie de Peach Perfect qui lui apprend un peu la vie de célibataire voilà c'est une comédie d'accord parce que du coup parce qu'elle est grosse et célibataire du coup non 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 pas du tout c'est juste en fait elle elle est comme son personnage dans Peach Perfect en mode elle s'en paie avec lui d'elle elle assume son truc et elle est en mode ok donc oui c'est un peu une comédie alors pour fille non c'est pas pour fille mais c'est juste les personnages principaux sont tous des filles quoi donc voilà donc tu peux mettre la bande annonce allons-y bande annonce où est-ce que tu vas ? je vais je sais que c'est un peu c'est un peu c'est plus c'est un peu c'est une nuit en New York City let me teach you how to be single go get us some drinks ok not with this wallet ok with the sausage wallet you're a pretty girl this is New York City there's like a billion people outside that door in every male-female friendship there's total number of drinks four five and if you hit that it means you will definitely have sex if I had more than five drinks I'd hook up with you my drink number is 27 I wouldn't even touch myself on less than 24 I'm on a one-night stand what about the guy over there no he's too young to no drama to no drama where to? home oh my god you're single now you do not go home yes welcome to the party if Tom texts you wait four hours to respond and if you use an emoji I will tip punch you no emoji oh you really need to get that taken care of what do you mean I barely have any hair seriously it's like Gandalf is staring right at me no penis shall pass yeah to that thanks to the band annonces on bat dire sur ce film vous l'avez pas vu mais sur cette bande annonce ça donne envie non bah moi je sais pas moi c'est pas je suis pas client de ce genre de comédie non pas client Kenny oh comédie romantique t'aime bien ça Non pas trop Je t'ai vu regarder Pretty Woman T'étais nue Jill ? Non il me dit pas grand chose celui-là Non pas ton truc Non toi t'es plutôt Seigneur des Anneaux Genre Mad Max Du sang Par contre Zary Non Moi j'ai vu Alison Brie Du coup je valide C'est le genre de film que je pourrais regarder mais je n'irais pas au ciné pour le voir C'est le genre de film qui peut être marrant C'est le genre Oui d'accord Regardez mais chez toi Et le deuxième film c'est La chute de Londres Qui se passe Dans notre monde actuel Et il y a un énorme sommet A Londres et un terroriste Qui fait une attaque Sur Londres Et qui tue des chefs d'état Qui met la ville Qui pète des bâtiments Le Big Ben tombe Enfin bref Donc c'est le bordel Et il y a En gros Il y a Un garde du corps Du président des Etats-Unis Qui doit le protéger Pour pas qu'il daille C'est un film Benzel Washington Il joue pas dedans ? Non C'est un film typical américain Genre Les USA sont la plus grande puissance du monde Le seul truc que veut le terroriste C'est avoir tué le président des Etats-Unis Et les Etats-Unis font Nous sommes les Etats-Unis Nous allons nous battre Et nous allons redresser le monde Bref donc c'est ce genre de film C'est normal Que les américains ne regardent pas Mais que nous on aime ça C'est vraiment un truc Vraiment gros Gros baston Enfin gros baston Gros film d'action à l'américaine En gros An attack Has decimated The british capital Five of the world's leaders Are now dead Stay with me We'll get you out of here The american president Now Is unaccounted for To our friends In the west Acai Number six on the ten list What do you want Your president That's not going to happen Then every day From this moment forward Will be on your head We have to find Acai Before he finds the president We're going to kill him slowly And broadcast it live Yeah Well you should have brought more men I will not be executed As propaganda You don't let them take me If it comes to it If it comes to it I want you to kill me That's an order London is just the first stop Just imagine Every major city Descending into chaos Your president dies tonight To those who threaten our freedom America will rise up All right here we go And make no mistake We will find you And we will destroy you Mike we're getting you out Go 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 Looftab 3 o'clock Brace ran back Oh my god Oh my god Egal c'est pas vrai Est-ce qu'on est tous d'accord Que Morgan Freeman Est le black le plus classe du monde Ah oui Will Smith Oui mais J'avoue Un peu trop jeune Il est trop jeune Il a pas encore fait Omar Sy Non Je sais pas Je n'ai pas classe Je dirais Drôle Peut-être Omar Sy Quel est le mot Omar Sy Bah il est classe quand même Mais il est Non parce qu'il parle pas anglais Il est pas assez classe Si il parle anglais Si si il parle anglais Il fait des films en anglais Il a parlé français de temps Ok il parle pas assez anglais Ok Non et tous les films Ils parlent anglais Il dit pas beaucoup de phrases Moi je dirais moins classe Parce qu'il est français C'est tout Parce que les français N'aiment pas les français Genre ils font Ah le film est américain C'est trop bien Non Omar Sy est classe Mais c'est pas le mot que je cherche Enfin Omar Sy est stylé Tu vois Il est trendy Il est tendance Je sais pas Non C'est un fait ça Non mais je veux dire Will Smith Est plus classe qu'Omar Sy Mais je cherche à expliquer pourquoi S'il est moins noir C'est ce qu'il veut dire On le sait toujours J'osais pas la faire celle là Mais non pas du tout J'osais clairement pas Et on était en train de parler Pendant cette board annonce Que Channing Tatum Il a fait un film Un peu dans le même genre Qui s'appelle White House Down Et alors c'est la même chose Mais dans la Maison Blanche C'est un garde du corps Qui a protégé Le président des Etats-Unis Ça se passe dans la Maison Blanche Et il y a tout Qui pète de partout A cause des terroristes C'est la même Et c'est full patriotisme A l'infini Mais quand je dis à l'infini Regardez le film Et venez me dire Ah oui j'avoue C'est terrible Niveau film américain Patriotisme Ils en ont T'inquiète pas T'as juste à regarder Dans la filmographie De Clint Eastwood T'as ce qu'il faut déjà Même Grand Torino Grand Torino American Sniper Mais c'est des putains de films Ils défoncent J'ai pas dit le contraire Mais c'est full patriotique En mode Mais je suis d'accord Que à chaque fois Sur ces films Je suis en mode Putain le film déchire T'enlèves juste Cette petite pointe De patriotisme Et ce serait parfait C'est très l'Amérique L'Amérique Il fait ça à chaque fois Après il est Américain Oui c'est normal Il est Américain Bien joué à toi Excellent travail Sid Kenny Bonne réponse Je suis chroniqueur C'était une blague Evidemment pour les trucs Du moins noir Non mais bien sûr Je me fais pas insulter Mais c'est juste On sait jamais C'est important Quand on sort Des vannes Pédophile homophobe Raciste ou autre Humour T'as pas quelques petites Noustrash On aura pas le temps On aura pas le temps Il reste 7 minutes Et j'avais très envie De vous dire Qu'on va bientôt Pouvoir aller à 26% De la vitesse de la lumière Mais en véhicule Sachant que Je crois que j'allais pouvoir courir Sachant qu'actuellement On va à 0,006% De la vitesse de la lumière Avec la sonde Voyager 1 En gros elle va à 0,006% De la vitesse de la lumière Et bien bientôt On sera potentiellement capable D'envoyer quelque chose Dans l'espace A 26% de la vitesse de la lumière Ah oui Et là vous allez me dire Mais comment c'est possible Max ? Et bien avec le principe de voile Tu sens une voile En gros tu captes les photons du soleil Et ça propulse ton vaisseau Et comme il n'y a pas de résistance À l'air ou quoi Plus tu es exposé au soleil Plus tu te déplaces vite Et donc t'accélères 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 Jusqu'à des vitesses Il va s'écraser Inimaginable Deux intérêts à ça C'est que Ça va permettre de relier Par exemple Enfin deux intérêts Non un intérêt Tu vas pouvoir relier Mars Potentiellement en 30 minutes C'est cool Actuellement Bon il nous faut un petit peu de temps Il nous faut combien ? Il nous faut genre 5 ou 6 ? Il nous faut 5 mois Tu ne peux pas mettre un humain Dans le truc Ouais Pour le moment évidemment Ce sont des déplacements non-habités On ne peut pas mettre un humain dedans Parce qu'évidemment Au moment où tu vas à cette vitesse là Hop voilà Georges disparaît Dommage Donc ça ne fonctionne pas Par contre Non ça pose deux soucis C'est qu'en gros On pense être capable de le faire Parce que L'idée C'est de ne pas seulement utiliser Les photons du soleil Pour accélérer Mais d'aller mettre en orbite En orbite Avec un R bien sûr D'aller mettre en orbite Des satellites Qui vont en fait envoyer des lasers Sur cette voile Ok Ça en fait t'augmente La réception de photons Tu ne prends pas que celle du soleil Tu génères toi-même Et du coup Tu accélères encore plus vite Encore plus vite Encore plus vite Et du coup Possiblement La possibilité D'aller à 26% de la vitesse Ce qui est cool De la lumière Ce qui permettrait de sortir aussi Du système solaire Beaucoup plus rapidement Et de faire des explorations Qu'on ne peut quasiment pas faire Pour le moment Problème On ne sait pas encore Comment freiner Oui C'est un problème Mais c'est quand même cool à dire Qu'on va pouvoir quand même Peut-être faire La première autoroute spatiale Parce que s'il y a des trucs comme ça Bah c'est l'idée Au bout d'un moment Tu vas monter Tu vas prendre les lasers Genre Et hop Tu vas partir comme ça C'est un 7 fou Bah oui mais c'est génial Propulsé par des lasers Comme ça Je trouve ça génial C'est génial Hushin Ball il est classe en vrai Hushin Ball il est classe Mais pas avec des lasers Hushin Ball Hushin Ball il est classe Après il a la bonne pose C'est un peu Storm Spirit est classe aussi Genre Michael Jordan David Douillet Il est pas noir Par contre Teddy Rainer Elle est noir Il est plus classe On est parti sur une collection De noirs classe Bah non mais on demandait Qui était le plus classe Le black le plus classe Je sais pas C'est vrai que With Me Il est stylé Non mais ce que je veux dire C'est que Morgan Freeman Il a cette espèce C'est pas le mot classe Tu vois c'est genre Tu regardes t'en mode T'as presque envie De mettre un genou au sol Et de faire Oui c'est le roi C'est le roi C'est peut-être pas Le black le plus classe Mais c'est le roi des blacks Tu vois Je mets un genou au sol Devant Lever Queen A l'arrière Le mec South Park a dédié Un épisode à Morgan Freeman Dans ce style là Oui enfin South Park A dédié un épisode À The Arrow À The Arrow Il a fait un triple épisode Sur The Arrow Tellement c'était bien Alors vrai ou pas vrai On devrait écrire un livre Avec toutes les citations D'Oxarie en mode Alors Vrai ou pas vrai Ça peut être pas mal ça Non mais bon Bref Très très bien On enchaîne avec cette fois-ci L'image du jour Ouais je sais pas C'est pas moi qui ai mis ça Ah c'est pas toi C'est qui C'est qui Kenny l'image du jour peut-être Pourquoi vous me regardez Moi je fais pas de Ne regardez pas cette pôle Perdue Camus Je sais pas C'est Valus Délancez-vous C'est Valus Camus Valus c'est toi qui a l'humour Ou alors Zoulou a toujours accès au truc Et il s'est dit Je vais rendre Là il est derrière son passé Ah Zoulou si c'est toi Excellent travail Moi je crois que c'est des trucs Qui datent d'il y a perpès Parce que ça on l'a vu après Ah oui il y a des trucs d'après On les a vus Ok très bien Alors les fails Est-ce que c'est toi ? Attends attends je vérifie Moi j'ai demandé à Gilles A Gilles Oui j'ai demandé à Gilles J'ai fait ouais c'est que les trucs d'aujourd'hui Elle m'a fait ouais ouais Il y a que les trucs d'aujourd'hui Bon bref on a déjà vu Mais on a perdu le jeu de la poule L'actu Twitter Mon boulot à moi Ok d'accord Ok d'accord Très bien Est-ce que Pour savoir si c'est le boulot des autres Il fait C'est un mec qui se fait arroser Je sais pas si on l'a vu Mais allons-y L'émission de ouf C'était la semaine dernière On n'a pas eu le temps de le faire D'accord allons-y Donc ça c'est moi Mais on n'a pas eu le temps Et c'était Zoulou qui l'avait fait la semaine dernière Du coup Mais on l'avait juste pas vu Parce qu'on n'avait pas eu le temps Bah là vas-y allons-y On a duré un Allons-y Allez Allons-y Ah l'ordinateur en train de te suicider Allez allons-y On va parler des films Magnifiques films Pattaya Et Zéro Venante On n'en a pas parlé Si Zéro Bah là Zéro Venante On en a bien parlé Avec les Oscars Donc je pense que c'est bon On n'en a pas parlé mercredi Donc ça c'est C'est sorti mercredi Et lui il se fait Holy shit Oh mec Oh il y en a tellement quoi Mais il est recouvert Mais surtout il revient avec des frites et tout C'est genre Dommage On pourra pas les bouffer Il leur paye les frites j'espère quand même Oui bah Très bien Et le produit dribble Ouais le produit dribble Alors ça c'est pas moi Donc Zoulou qui nous a mis ça Alors Zoulou vas-y parle Est-ce que Zoulou tu peux nous en parler s'il te plaît Ouais Allons-y Le produit dribble C'est tout de suite C'est maintenant D'accord c'est Bon on l'a déjà vu ça C'est du foutant ça Ah bon Et en vrai il a dû se faire trop mal Ah oui Il s'est éclaté la gueule Tu t'es pété le genou comme ça Ah il a marché sur le ballon Il est bien dessus En gros voilà Ouais ça ça fait trop mal Non mais en vrai tu peux vraiment te niquer la jambe C'était la sélect de Jill Euh oui T'as sélectionné deux chaînes Youtube De vidéos que tu nous recommandes Eh bien oui Eh bien là c'était quand ? C'était la semaine dernière je crois Ouais Que je t'avais sélectionné une vidéo Youtube Où ça joue du piano Parce que j'adore les vidéos où tu joues du piano Tout ce qui était genre thème de jeux vidéo Tout ça Eh bien cette personne là Bah Joue plutôt bien du piano Tu vas voir C'est là C'est pas du tout ça Genre Il joue beaucoup mieux que l'autre Et c'est beaucoup plus compliqué tu vois Attendez ce que je vois c'est pas ce que j'entends là Si C'est là C'est là Là Attendez je vois il joue 10 000 notes J'en entends 4 Là d'accord Tu vois il est quand même très fort Et en fait cette chaîne en fait c'est parce que moi je suis ébahie devant trop de choses Genre comme la personne qu'on avait vu la dernière fois Moi j'étais en mode ouais ils sont trop bien c'est un god Et du coup les gens il y a plusieurs personnes sur le chat Je te recommande lui Voilà genre Et plusieurs gens sur mes messages Facebook Qui m'ont envoyé Et genre Qui ne se connaissaient pas du coup Ils m'ont envoyé la même chaîne Il y avait genre 3-4 personnes Et ils m'ont dit Attends regarde ça Et là j'ai regardé et j'ai fait Ok C'est bon Genre il jouait trop bien en fait Et voilà Donc lui c'est un god C'est quoi le nom de la chaîne ? Le nom de la chaîne c'est Animans Piano Cheats Animans Piano Cheats Comme feuilles Oui comme feuilles évidemment S-H-E-E-T-S Et il fait des thèmes Bah il fait les thèmes par exemple de Tokyo Ghoul Comme on a entendu là Qui est un manga Il fait plusieurs thèmes comme ça Pour ça je me disais je connaissais pas J'étais un petit peu gêné Mais en fait c'est normal Non c'est ça un manga Donc tout va bien Deuxième vidéo à parler du JDG maintenant Oui Parce que moi je ne suivais que la chaîne du joueur du grenier Donc le joueur du grenier Et en fait il y en a une autre C'est le bazar du grenier Où il fait plusieurs Bon là c'est par exemple une Comment tu appelles ça ? Un jeu de rôle Merci par rapport à Star Wars Tout ça Et c'est assez sympa à suivre Il fait aussi des let's play Par exemple King Quest Et tout ça Et puis voilà Moi ce que je suis surtout sur cette chaîne C'est revanche en fait C'est à dire qu'il fait des épisodes du joueur du grenier Et il va faire des revanches Il va rejouer au jeu auquel il a joué Sur sa chaîne du joueur du grenier Et il va se faire genre 30 minutes Où il va réessayer d'aller jusqu'au bout du jeu Et il pète des plombs C'est normal Parce que le jeu est infâme en fait Et moi ça me fait rire Moi il me fait rire Parce que j'aime bien le personnage Fred est sympa Ce que j'aime beaucoup là-dessus C'est le maître du jeu Il est très très bon Il a un super beau cul Hein ? Un super beau bouc Oui J'avais compris Il a un super beau cul J'ai tendance J'ai eu peur Waouh Put Kenny Peut-être qu'on se caresse la main En sortant Je sais pas Je vais aller m'exprimer sur Judas après On fait ça sur Judas C'est vrai que c'est une émission particulière C'est très gênant là Ok très bien Non mais c'est très très bien fait Ce qu'ils font Et en plus En gros c'est pas en live C'est à dire qu'ils tournent le truc Et après il y a du montage Et c'est ce qui fait qu'il y a tout un tas d'effets Par exemple quand les mecs changent de tour Il y a l'hologramme T'as le logo qui se met Parce que là c'était du Star Wars Donc ils mettent un hologramme et tout Mais en gros voilà Il y a un gros travail de post-prod Carrément C'est magnifique Si on pouvait faire ça en live Putain mais quel kiff quoi Alors évidemment nous on a fait un jeu de rôle Une fois ici C'était pas aussi poussé en termes d'habillage C'était pas mal On était content C'était pas dégueu Mais c'était pas aussi poussé Mais en live forcément t'es limité Il y a plein de choses que tu peux pas faire En tout cas nous on peut pas les faire Avec nos moyens actuels Mais faire une émission comme ça En direct Avec des effets comme ça Waouh Ce serait le kiff total Mais ça doit être un gros 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 taf Pourtant genre je suis le joueur du grenier Mais je n'étais pas du tout Allée sur le bazar du grenier du coup Et j'aime beaucoup cette chaîne Il faut savoir que les règles qu'on avait prises Quand on avait fait nous le jeu de rôle ici On avait repris les règles Que eux utilisent C'est une grosse simplification Avec simplement trois statistiques Au lieu d'avoir un milliard de stats Comme tu peux avoir dans certains jeux Qui rendent le truc pas abordable du tout Tu parles un néophyte Tu lui dis bah ça dépend On fait un jeu de sauvegarde Le mec est en mode c'est quoi Donc voilà Ça simplifie beaucoup Et je trouve que c'est une très très bonne idée Donc très bonne chaîne Pour ceux qui aiment Les jeux de rôle papier Voilà Et on termine avec la vidéo de fin Une ville fantôme Je te regarde Xavier Parce que j'imagine que c'est toi Ouais non on l'a déjà vu celle-là aussi Enfin je crois Mais tu peux la remettre Vas-y on la remet Tu peux la remettre Bah moi je l'ai jamais vu Bah moi non plus Bah moi non plus Non Ah bon bah on l'a fait Ah bah peut-être Eh bien en gros c'est Alors du coup Mais je m'en rappelle plus trop Mais c'est quelque part en France Mais alors je sais plus Je dirais trop où En gros il y a eu Il y a eu des 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 Sociétés qui construit des maisons Quoi Qui ont commencé à construire des maisons Comme ça Sans Sans Aucune attache Donc à l'électricité Ou aux égouts Etc Donc juste en les construisant En mode On va les construire On les vendra Enfin on les vend Et on les construit Tu vois en gros Genre ils font les maisons Ils font en mettre l'électricité plus tard Non mais c'est en mode Ils ont fait ça très rapidement Ils ont construit les maisons Avant de raccorder le tout Et ils les ont pré-vendues C'est à dire En gros Comme quand Oui bien sûr Tu t'achètes Tu dis Votre maison sera disponible dans deux ans Et vous l'en payez maintenant Sauf que en gros Ils ont pas eu Le permis de construire A été refusé Mais les maisons ont déjà été Trop stylées Et les propriétaires Et bien sont bolossés Parce qu'ils ont quand même Acheté les maisons Donc en gros Bah voilà C'est devenu Une espèce de terrain vague De ville fantôme C'est méga cool Voilà donc Donc y'avait rien C'est une ville Une ville Un village Sans raccordement à la voirie Y'a que dalle Y'a même pas une route Non y'a rien Et donc le permis de construire A été refusé Et tous les propriétaires Sont Bah ils sont indiqués quoi Et les artisans Et pourquoi ils ont pas tout détruit Parce que les mecs Ils ont En gros Les artisans Par exemple Qui ont fait les toits Et tout Y'en a qui sont revenus Pour récupérer des tuiles Etc Parce qu'en gros C'est une perte d'argent colossale Parce qu'ils ont pas été payés En fait Et donc Les entreprises ont fait faillite Enfin c'était Un vrai bordel C'est terrible Et voilà Et donc la mairie La mairie essaye de racheter Les maisons Aux propriétaires Qui sont fait flouer Entre guillemets Mais pourquoi ils ont refusé le permis ? Ça ça m'intéresse Quand tu vois ça Et que tu sais que Ton refus de permis de construire Va mettre des entreprises en faillite Va mettre des emplois en faillite Va mettre des gens dans la merde Après les entreprises c'est de la faute à l'entreprise Tu vois ce que je veux dire ? Non mais bien sûr que c'est la faute à l'entreprise Ce que je veux dire c'est qu'au moment où tu refuses Voilà les conséquences de ton choix Donc j'espère qu'il y a une putain de bonne raison Ça se trouve on pouvait pas relier ça aux égouts Ça se trouve Non mais il y a sûrement une bonne raison Mais je dis juste Je suis curieux J'aimerais la connaître Du coup c'est à faire Une ville fantôme Mais vraiment Une ville fantôme Pas Jamais utilisée quoi Ces maisons sont neuves entre guillemets Bon elles sont plus neuves Mais elles sont C'est méga stréant C'est joli ça Et donc les taggers se font plaise Voilà Ça fait un peu Ouais c'est une ville fantôme C'est une toile en fait C'est une toile gigantesque pour les taggers Et puis ça rend le truc très cool honnêtement Les graffeurs plutôt Voilà J'étais en train de me dire Que j'aime beaucoup les graffes Et que C'est pour être un truc que je ferais Genre sur un mur entier de ma maison Ouais Tu vois si un jour J'ai la chance d'avoir une maison Faire ça Je trouve ça Un noir et blanc c'est très cool C'est vrai que les Bon on a pas le temps d'en parler Ce serait un sujet de demain La décoration intérieure Allez Allons-y Super On vous fait des bisous Merci à tous d'avoir regardé cette petite émission J'espère que vous avez kiffé Yes Non c'est l'autre Voilà on est là J'espère que vous avez kiffé Nous on va se laisser avec Xari Qui va prendre le prime De ce mercredi soir Ce soir c'est donc Xari Pour vous servir C'est à dire que là Vous allez pouvoir Quémander les jeux que vous préférez Non parce qu'en gros J'ai déjà choisi ce que j'allais faire Donc allez Donc ils sont l'idée quoi Ok voilà Vous vous arrangez avec lui Moi je Voilà Très bien Et du coup tu as joué à quoi ? Eh bien je vais faire le bras de fer de Hearthstone D'accord Voilà qui vient de sortir à l'instant Et Enfin à l'instant Ouais je crois Et puis on va Faire un peu de semenoirs voir Et puis on va faire un peu d'Overwatch Et puis après Bah le temps sera compté Et ce sera le temps pour moi Et ce sera le temps pour toi d'entrer Ok merveilleux Et bien voilà Vous pouvez suivre ce prime Avec Xari Et quant à moi Je vous retrouve Demain En 18h Pour la petite émission Vous pouvez évidemment retrouver Kenny Dès 11h Le matin Pour vous taper des bonnes barres Du CSGO Etc T'as un compte Overwatch ? Non Je te filerai mon compte Pour que tu puisses C'est vrai ? Faire du FPS C'est excessivement beau Hyper Bah lui il est gentil au moins T'as un problème ? Vous pouvez retrouver Jill Demain Sur sa dernière session Session de De Primal C'est terrible Je vous perds mes mots De Far Cry Primal Ce sera à partir de 14h Et puis il y aura du Smite Avec Xari A partir de 16h On vous fait des gros bisous Restez sur Eclipse Ciao à tous Sous-titrage ST' 501